Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de cette première quinzaine de février 2021. Du 1er au 15, pour nos amis, Lyon, un signe solaire, lunaire, ascendant. Nous allons voir tout de suite ce qui se dégage dans vos énergies. Ce tirage est parfaitement, complètement général. Il peut aborder tout domaine de vie confondu. On ne sait pas à l'avance ce qui va ressortir dans les cartes. Si néanmoins vous souhaitez approfondir un domaine de vie en particulier, vous m'écrivez sur mon mail pour une guidance privée. Mon mail se situe en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On y va, Lyon, c'est pour vous. Du 1er au 15 février 2021, on va voir de suite ce qui se passe. Allez, c'est parti. Lyon, un signe solaire, lunaire, ascendant. Février 2021, Lyon, un signe ascendant, lunaire, solaire, en Lyon, du 1er au 15 février 2021. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'interprétation. En énergie 1, ici, on nous parle d'un homme, d'un homme de votre entourage. Alors, c'est peut-être vous face à cet homme. Dans certains cas, cet homme, ça peut vous correspondre. Mais bon, là, on est plus face à une énergie de quelqu'un d'en face. On a ici des doutes sentimentaux qui habitent cette personne. Énormément de questionnements, d'incertitudes, ce qui fait que par rapport à cette question-là de l'engagement, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer. Là, comme vous le voyez, ce personnage n'a pas de main ni de pied. C'est pour nous indiquer, en fait, qu'il n'agit pas. Il n'y a pas d'action de la part de cette personne, véritablement, dans le domaine sentimental, à cause, justement, de ses doutes, de ses questionnements. Il y a une partie qui veut et l'autre qui ne veut pas, qui n'a rien à donner, qui n'a rien à offrir. C'est un peu ça. On a quelqu'un qui, par rapport à la fidélité, reste un peu à distance. Mais, on peut aussi avoir une autre interprétation, dans la mesure où cet homme ne se lance pas dans une vraie relation fidèle, engagée, tant qu'il n'est pas sûr de lui. Donc, en quelque sorte, il s'écoute intérieurement et donc il est fidèle à lui-même. D'accord ? Donc, certes, il manque de fidélité par rapport à l'extérieur, mais au niveau de l'intérieur, au niveau interne, il est fidèle à ce qu'il ressent. Ok ? Là, on nous parle, à partir du printemps, d'un éventuel déblocage chez cette personne. Par rapport à cette question de la fidélité, on voit que les choses bougent. On parle d'une naissance, d'une renaissance. En plus, ici, en dos de deck, j'ai quoi ? J'ai le mouvement. D'accord ? Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va bouger, évoluer, se modifier, se transformer. Dans le sens positif, pour moi, parce que là, vous voyez, on a la création des bourgeons qui sortent tout juste de l'arbre. Il y a quelque chose de nouveau. D'accord ? Une situation nouvelle, bien évidemment, c'est en lien avec cette fidélité, cet engagement. Et c'est en lien également avec la disparition de ses doutes. Ok ? Donc, ça peut arriver avant le printemps, au printemps ou après. Avec les marqueurs temporels, il ne faut pas trop se faire d'illusions. On va dire ça comme ça. C'est assez imprécis, mais il y a quelque chose qui, au niveau mental, se modifie chez cet homme à partir du printemps. On ne parle pas forcément d'une action concrète, là. D'accord ? On ne parle pas d'un homme tout à coup qui va revenir vers vous, vous faire une déclaration, sonner à votre porte. Non. Là, c'est au niveau intérieur. Parce que là, on voit quoi ? On voit que cette renaissance va influer sur ses doutes. Et les doutes, ils sont au niveau intérieur, ils sont au niveau psychique. D'accord ? Donc, il y a une sorte de modification au niveau de la façon de voir les choses, au niveau de la pensée. Qui va, par la suite, potentiellement, engendrer des nouveaux comportements. Mais là, pour le moment, on parle d'un déclic mental. Rien d'autre. On n'a pas d'informations comme quoi quelqu'un va revenir, etc. Il y a quelque chose qui se modifie chez cette personne. Cette personne ne croit pas en l'amour ou peu. Là, à partir du printemps, il va y avoir comme une autre dynamique qui va prendre le pas sur l'autre. Cette personne va se remettre à y croire. Voilà. C'est ça que ça nous dit. Ok ? Par la suite, on pourra peut-être observer une modification. Mais pour le moment, il n'y a pas d'action engagée. Seulement un changement d'état d'esprit chez cette personne. On va voir maintenant l'énergie 2, ce qu'elle nous raconte. On parle de quelqu'un de très perturbé, de très angoissé. Quelqu'un qui est angoissé par les vraies relations, par l'engagement, par tout ce que l'engagement implique. À savoir la perte d'indépendance, le sentiment de tout devoir à l'autre. Il y a quelqu'un qui se sent prisonnier dans ce schéma-là de vie à deux. Mais en même temps, cette personne sait qu'elle pourrait trouver le bonheur. Il y a vraiment une contradiction ici. Avoir peur de ça, mais le vouloir. On est dans une dynamique chez cet homme de la peur d'être heureux. D'un auto-sabotage, d'une névrose d'échec. Cet homme fait tout inconsciemment pour que la réalisation de ses potentiels désirs tombe à l'eau. Parce qu'encore une fois, ça le perturbe. Parce qu'encore une fois, il y a de l'angoisse. Il y a de la peur. Cette personne ne maîtrise pas ses émotions. Du coup, elles sont complètement ingérables. Et c'est le seul moyen que trouve cette personne pour les gérer. C'est-à-dire la fuite et l'évitement. D'accord ? Donc, en gros, si on doit résumer, ce que vous montre cette personne en termes d'actes n'est en aucun cas, je dis bien en aucun cas, le reflet de ce qu'il pense intérieurement et de ses désirs intérieurs. C'est tout le contraire. C'est une façade. On est dans une dynamique d'évitement. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a vu que le psychisme se modifie. On a une modification d'une vision des choses, d'un état d'esprit, qui du coup ne va plus faire que cet homme va aller à l'encontre de ses désirs. D'accord ? Et là, d'ailleurs, voilà, on a un juste équilibre qui revient ici. On a l'équilibre qui revient et l'espoir de recommencer quelque chose de nouveau. En noyau central, on a la planification de projet. Bon, l'image s'est figée, mais ce n'est pas grave. Le noyau central correspond à la planification de projet futur dès lors que cette personne se débloque au niveau émotionnel. D'accord ? Donc là, ce tirage fait l'objet d'un déclic au niveau de la pensée qui pourra engendrer par la suite une action concrète. Mais là, pour le moment, on est dans le mental, dans la tête. C'est toi, million. Je vous dis à très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada